... On va à présent parler de la 11e édition de la fête des voisins qui se déroulera donc demain, vendredi. Et cette année, le lancement national est fait de chez nous, de Marseille. Sabine Bernasconi, donc on est content quand même. On n'a même plus le lancement européen cette année de Marseille. Donc c'est une grande première parce qu'il n'y avait que les capitales jusqu'à présent qui lançaient cet événement de la fête des voisins. Donc cette année, ça se fait à Marseille. Donc forcément, nous avons été choisis, donc Marseille est fière d'avoir été choisie, mais nous n'avons pas été choisis pour rien. La fête des voisins, ça colle bien à l'esprit marseillais, ça colle bien à la convivialité. Oui, on parle beaucoup à Marseille et puis quand même même dans la rue, c'est vrai que... On parle beaucoup de l'apéro. De l'apéro. C'est pas que ça, forcément. On est assez ouvert. Ça touche bien sûr, ça touche les Marseillais. Et c'est vrai qu'au-delà de l'esprit de convivialité, il y a aussi tout cet aspect d'aller vers l'autre, de tendre la main. Ce qui se fait de moins en moins dans nos sociétés actuelles, parce que c'est vrai que tout va tellement vite, on travaille, on rentre tard le soir, et puis on n'a pas le temps de parler forcément à son voisin comme on le faisait avant, ou de demander peut-être un service, par exemple du sel, des oeufs. Avant, ça se faisait beaucoup. Moi, je suis pas sûre qu'on n'ait pas le temps. On a moins envie. Je pense qu'on est rempli le temps, ce qui est complètement différent. On est plus occupé. Il y a peut-être moins de femmes au foyer ou de choses comme ça. Oui, on ose moins aujourd'hui aller vers son voisin pour justement des petites questions du quotidien. Parce que quand on se croise, il y a un peu de gestes de politesse. Mais la fête des voisins, ça permet de se poser un petit peu, de prendre le temps, de discuter, d'apprendre à connaître ses voisins. Parfois aussi de faire tomber le mur de l'isolement. Parce que vous avez des personnes à côté de chez vous qui peut-être se sentent bien seules. Et un simple bonjour, ça fait plaisir. Mais aller vers l'autre, ça peut aussi déclencher des jolies histoires. Et on en a vu avec la fête des voisins et des solidarités qui naissent. En tout cas, des relations d'amitié, sûrement. Et puis peut-être justement qu'après avoir entamé l'apéro, on peut mettre sur la table quelques questions délicates qu'on a parfois avec ses voisins. Sur un ton plus détendu aussi, peut-être que le contexte permet un autre type de communication, un peu plus sympa, un peu moins détendu. Oui, c'est ça. Vis-à-vis des questions de voisinage. Le bruit, la barrière, la clôture. La politique aussi. La politique, bien sûr. Vous emmènerez votre livre, Rami, à votre fête des voisins. Là, il y aura de quoi faire, j'ai coup. Alors concrètement, comment ça va se passer à Marseille, en fait ? Ce sont les Marseillais eux-mêmes qui décident ou pas de participer à cette fête dans leur quartier, dans leurs cours, dans leur immeuble. Expliquez-nous. Alors exactement. La municipalité, cette année, a décidé de coordonner pour amplifier ce mouvement, mettre à disposition de tous les Marseillais qui le souhaitaient, un kit de communication qui permet de préparer la fête. C'est-à-dire des organisateurs qui ont eu envie d'organiser des fêtes des voisins avaient à leur disposition des petites affichettes. Vous pouvez noter le lieu de la fête. Alors ça peut être une fête dans un immeuble, dans un lotissement. Ça se fait aussi dans des associations, dans des jeux de boules, dans des écoles. Donc vraiment, on trouve des fêtes des voisins partout. L'idée, c'est de faire des invitations de proximité. Et donc, ces personnes mettent leur petit carton d'invitation dans les boîtes aux lettres, par exemple, en affichant chez les commerçants ou par le bouche à oreille. On fait un peu marcher le réseau. Et ce soir-là, chacun arrive. C'est ça le principe et c'est ce qu'on aime bien dans la fête des voisins. Chacun arrive en apportant son petit... Alors soit sa boisson, soit son dessert. Sa tarte salée, sa quiche, qu'il a vraiment la maison. Oui, exactement. Et on a du sucré, du salé. Et ce qui veut dire aussi, c'est que les voisins s'attendent à passer une longue soirée ensemble et un long moment ensemble. Tu avais une question ? Oui, moi, ce que je voulais savoir, c'est... Honnêtement, est-ce que ça marche bien, cette fête des voisins ? Parce que souvent, c'est vrai, on reçoit ce petit mot dans la boîte aux lettres. En fait, on se dit, ben non, moi, j'y vais pas. Enfin, j'ai pas ce qu'ils savent faire, j'ai pas le temps. Et puis, les voisins... C'est une fois dans l'année, c'est une fois dans l'année. Non, mais c'est vrai. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui... On a des chiffres. L'année dernière, il y a eu 30 000 Marseillais qui ont fêté la fête des voisins. Cette année, on s'attend à beaucoup plus, parce qu'il y a eu plus de communication, parce que les choses ont été coordonnées. Donc, si on en parle plus, peut-être qu'il va y avoir un effet incitatif. C'était le but de la ville de Marseille en s'associant à l'association nationale immeubles en fête. Donc, il y a... C'est très, très pratiqué, la ville... Enfin, la fête des voisins est très suivie à Marseille. Et c'est une des raisons pour laquelle... 10 millions de participants dans 30 pays. Oui, c'est ça. L'année dernière, c'est l'évaluation de l'année dernière. Est-ce que vous avez des retours pour savoir s'il y a des quartiers où la fête des voisins est plus suivie que d'autres à Marseille ? Les secteurs, par exemple... Peut-être ceux qui viennent récupérer leur kit. Oui, voilà, c'est ça. On fera un bilan la semaine prochaine. Pour savoir qui sont les Marseillais les plus fêtards, les voisins les plus fêtards. Les voisins les plus fêtards. On pourra essayer de décerner l'année prochaine, de nous donner des idées. On verra ça après dans le bilan. Moi, dans le 7e arrondissement, puisque je m'occupe particulièrement du 7e arrondissement en tant qu'élu, on a plus de 50 kits qui ont été distribués. Donc, j'imagine qu'il y aura au moins 50 fêtes. Et puis, il y a aussi tous les voisins qui organisent des fêtes sans l'appui de tous les documents. de communication, mais qui profitent quand même. Oui, peut-être, mais qui profitent de la date nationale. Parce que là encore, vous avez envie de le faire. C'est quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez vous dire entre voisins, tiens, un jour, on se verra. Et puis, ce jour n'arrive jamais. Alors là, il y a une date, elle est posée. On en profite, c'est un prétexte. Et puis, il y a toutes les adresses, justement, sur le site de la ville pour récupérer son kit. Un par-arrondissement, justement. C'est ça. Donc, www.marseille.fr. Et puis, on va trouver... Le dispositif, c'est une structure sociale par arrondissement. Et je dois vous dire que demain, pendant les fêtes des voisins, je voudrais lancer un appel. Prenez des vidéos. Il y a un site sur le site internet de la ville qui s'appelle cacarinette.com qui est le site de communication un peu décalé. Cacarinette.com C'est un site un peu décalé où on attend beaucoup de vidéos. Et je crois que la fête des voisins, c'est le moment rêvé pour enregistrer toutes ces petites vidéos un peu décalées de ce soir-là. Absolument. Merci beaucoup, Sabine Bernasconi, d'être venue nous parler de cette fête des voisins qui se déroulera. Donc, demain, vous avez toutes les informations qui s'affichent. Voilà, site internet, numéro de téléphone. Et puis, faites bien la fête entre voisins. Rencontrez-vous, parlez, discutez. Ne vous disputez pas, surtout. Merci d'être venue nous en parler. Merci à vous.